Bonjour à tous, David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une nouvelle série, une série pour les débutants, enfin plus que pour les débutants, pour les gens qui veulent se lancer dans l'apprentissage du drone. On va vous apprendre à piloter avec plein de petits épisodes, construit le premier autour de la théorie et puis plus on va avancer, plus on va apprendre de la pratique. On va se servir comme support de Lift-Off qui est un simulateur de drone que vous pouvez télécharger, on verra ça dans l'épisode 2. L'idée donc c'est d'essayer de vous donner des astuces, essayer de faciliter et accélérer la compréhension des choses. Voilà, on commence tout de suite avec un premier épisode un petit peu théorique, c'est parti ! Allez c'est parti pour ce premier épisode, on va commencer comme je vous le disais par quelque chose d'assez théorique. Donc on va s'aider d'un petit drone, nos petits drones c'est des quadcopters, on a 4 moteurs et on a ici une carte de vol, évidemment des hélices sur les moteurs qui vont appliquer une poussée pour faire avancer le drone. Avant d'aller plus loin là-dedans, ce que j'aimerais vous expliquer ce sont les axes de rotation. Le drone a quelques axes de rotation qui vont vous permettre de le contrôler et de le faire aller où vous avez envie de le faire aller. Je vais symboliser ces axes de rotation avec ça. Il faudrait que je passe au centre du drone mais je ne peux pas le faire donc je vais juste vous les mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. Alors le premier axe dont je vais vous parler c'est celui qui est ici et qui se déplace évidemment toujours avec le drone. Tous les axes ne sont pas en fonction de l'environnement, pas en fonction de l'univers on va dire, mais en fonction du drone. Le premier qu'on a ici c'est l'axe du Yoh, c'est à dire que le drone va pivoter dans ce sens là quand on va agir sur le Yoh et on va voir après sur la télécommande à quoi correspond le Yoh. Enfin sur la radiocommande pardon. Le Yoh comme ça. Ensuite on a ici le Roll. Donc vous allez pouvoir faire pivoter votre drone sur le Roll qui est ici. Et enfin le dernier axe qui est ici et qui est le Pitch. Voilà donc on va pouvoir faire tourner le drone autour de cet axe. Voilà ça ça correspond sur la radio. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop là. Une radio une Taranis. En mode 2 c'est ce qui est le plus utilisé. Vous avez donc le Yoh dont je vous ai parlé ici. Il est sur la main gauche. Ouais sur le stick de gauche. Gauche et droite. Le Roll dont je vous ai parlé également est ici sur la main droite. Et le Pitch qui est ici. Hop là. Alors pourquoi ces axes sont importants ? Ça va vous permettre de contrôler le drone et il va vous falloir combiner ces axes et les gaz pour pouvoir contrôler et faire aller le drone là où vous voulez. Pour ce qui est des gaz, je ne vous l'ai pas montré sur la radio. Pardon. C'est ici là. Et lui il va simplement donner donc plus ou moins de vitesse aux hélices et donc faire accélérer le drone dans ce sens là. S'il est horizontal, s'il est vertical dans ce sens là. Donc un drone, ça décolle comme ça, ça décolle en géostationnaire. Vous vous rendez compte que si vous êtes comme ça, dans un monde parfait, évidemment on n'est pas dans un monde parfait, mais dans un monde parfait, si le drone est absolument horizontal, 100% des forces envoyées, de la poussée envoyée par les hélices, servent à maintenir le drone en l'air. Pour avancer, il va vous falloir incliner le drone vers l'avant. Donc mettre du pitch, pousser le pitch vers l'avant et ça vous permet de répartir la poussée des hélices, une partie vers le sol, donc qui va permettre au drone de rester en avant, mais aussi une partie vers l'arrière qui va pousser le drone dans ce sens là. Alors on se rend assez vite compte qu'à partir du moment où quand on est comme ça, il n'y a plus 100% de la poussée qui aide à tenir en l'air. Eh bien, si on garde exactement les mêmes gaz et qu'on fait ça, on va descendre puisqu'on n'a plus la même poussée qui nous aide à rester en l'air. Donc il va falloir tout le temps en drone compenser les mouvements qu'on fait avec les gaz. Dès qu'on va mettre une direction, la poussée appliquée pour tenir le drone en l'air va changer et donc il va vous falloir compenser avec un changement de gaz. Donc ça c'est vraiment les premiers trucs à comprendre parce que la gestion des gaz, c'est une des choses les plus importantes quand on débute et une des choses les plus compliquées à maîtriser. Très tôt au début, on met des gros coups de gaz, on part très haut, on ne met pas assez de gaz, on touche le sol et surtout à chaque fois qu'on change de direction, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas encore compenser correctement avec les gaz. Donc on va voir ça sur Lift Off, pas dans cet épisode mais très vite. Voilà, si je reprends les petits axes pour faire un virage, et ça on le verra également dans un des épisodes de Lift Off. Mais donc j'ai mon petit drone comme ça, je me mets comme ça pour avancer et je veux tourner vers la gauche. Donc j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, mon axe du roll ici qui va faire pivoter le drone comme ça. Si je mets uniquement du roll, je vais vous le faire dans le sens là, ce sera mieux, mon drone va se mettre comme ça et il ne va pas tourner, il va se mettre à aller dans ce sens là. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut pouvoir faire comme ça pour pouvoir tourner. Si j'utilise mon yo qui est donc cet axe là et que mon drone est comme ça, il va se mettre à tourner comme ça et donc il va avancer comme ça ou comme ça, mais il ne va pas tourner. Pour tourner, il va falloir combiner les deux commandes, le yo et le roll, avec la bonne proportion et c'est ce qu'on appelle un virage coordonné qu'on verra, comme je vous le disais dans Lift Off. C'est en combinant le yo et le roll qu'on va mettre le drone dans un angle qui va lui permettre de tourner comme ça et non pas tourner comme ça ou tourner comme ça. Voilà, donc tout ça on va le voir très très vite dans un nouvel épisode. Avant de se laisser se quitter sur ce premier épisode un peu théorique, une dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est les différents modes de vol. On a au minimum trois modes de vol, il y en a des nouveaux qui sont arrivés comme le trainer, mais voilà, on va rester sur les trois modes de vol les plus connus, qui sont l'accro, l'angle et l'horizon. L'angle va à chaque fois, l'angle c'est ce qu'on appelle aussi le mode stabilisé, à chaque fois que vous allez mettre un coup de roll par exemple, dès que vous allez le lâcher, boum, il va revenir dans sa position initiale. Donc il se stabilise automatiquement et vous aurez en angle une limite d'angle maximum que vous pourrez pas dépasser. En horizon, ça va être exactement la même chose, sauf que vous n'aurez plus cette limite d'angle. Donc si vous voulez faire un tour comme ça, vous pouvez, dès que vous allez lâcher les commandes, il va se remettre à l'horizontale et du coup ça va être beaucoup plus simple à maîtriser au début. Mais, c'est pas une bonne méthode d'apprentissage parce que finalement quand on tourne, si j'essaie de tourner comme ça, le mode angle ou le mode horizon va toujours lutter contre vous. C'est-à-dire qu'il va toujours lutter pour remettre le drone à plat, alors vous, vous essayez de vous plancher pour tourner. Donc finalement, en mode angle ou en mode horizon, vous passez votre temps à lutter contre la machine, ce qui rend le pilotage beaucoup plus difficile. Dès qu'on a compris comment fonctionne le mode accro et surtout, ces modes-là vont vous bloquer parce que très très vite, pour pouvoir faire des choses un peu plus techniques, il va vous falloir avoir une totale liberté. Donc si vous apprenez une première fois à voler complètement sur le mode stabilisé, très vite, vous allez devoir réapprendre à voler en mode accro. C'est pour ça qu'on conseille aux débutants de passer très très vite sur le mode accro. On fait le premier vol en stabilisé pour se rassurer et puis dès qu'on est rassuré, on passe en mode accro et on essaye. Évidemment, il faut le faire d'abord sur simulateur. On ne sort pas avec une machine ultra puissante volée dehors en mode accro si on ne l'a jamais fait sur simulateur. Donc j'invite fortement à le faire sur simulateur comme on va le voir dans les autres épisodes, mais en mode accro, c'est très important. Voilà, donc le mode accro, le troisième que je ne vous ai pas décrit, vous n'avez aucune aide. C'est-à-dire que si vous mettez le drone comme ça et que vous lâchez le stick, il reste comme ça jusqu'à ce que vous lui donniez une autre commande. Ce qui veut dire que quand vous le mettez dans une position de virage, si vous lâchez les commandes, il va rester dans la position de virage et sur les mêmes gaz jusqu'à ce que vous changiez de commande. Ce qui fait que quand vous tournez, vous ne luttez pas contre la machine. Voilà, c'était quelques petites choses que je voulais vous expliquer pour ce premier épisode. J'espère que ça a été clair. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre le plus simplement possible. Ce n'est pas toujours très facile de décrire ces trucs-là, mais on essaiera en tout cas de faire le maximum pour que ce soit simple. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode bientôt, je ne sais pas quand. Ça va beaucoup dépendre de ce que vous en avez pensé et ce que vous nous avez mis dans les commentaires en lui disant « J'ai aimé, j'ai pas aimé, laisse tomber, c'est inutile ». Si c'est inutile, vous me le mettez dans les commentaires. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, mettre un petit pouce. Ça va me montrer que c'est le genre de contenu qui vous intéresse pour démarrer le pilotage en drone FPV. Voilà, c'était David pour Culture FPV. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501